...gérer l'interface graphique. Je reviens au niveau de FXML là. On va créer un petit formulaire de connexion à l'application. C'est-à-dire, on va permettre en fait au secrétaire de pouvoir saisir les mails ainsi que les mots de passe. Et après, cliquer maintenant sur Connexion pour accéder à l'application. Donc, pour tout ce qui est composant simple, allez-y au niveau de Controls. Et vous cherchez Label. Controls, vous cherchez Label, ça y est là. Donc, dès que vous voyez Label, vous faites juste cliquer, glisser, déposer. Donc, je vais sélectionner d'abord Label, je ne laisse pas. Je vais glisser et je dépose juste ici, à l'endroit qui m'arrange. Là. Prenez un Label et vous déposez. Je vais chercher maintenant un TextField. Là. C'est au niveau d'été, donc c'est tout à fait en bas. TextField. C'est là. Même principe. Je sélectionne. Et je vais déposer ici. Je cherche à nouveau un Label. Label. Donc, le premier, c'est un Label. Le deuxième, un TextField. Et le dernier, maintenant, c'est un PassWield. On cherche P. Oui, un PassWield. Le dernier, c'est un PassWield. Et enfin, maintenant, nous allons déposer un bouton au milieu. Voilà. Donc, j'ai d'abord déposé un Label. C'est le premier composant. Le deuxième, c'est un TextField. Troisième, Label encore. Et enfin, un PassWield. Bon, le tout, maintenant, sera prôné par un Button, en fait. Un bouton. Button. Button. Bouton. Non. Le premier champ, dès qu'il y a un TextField, le deuxième, c'est un PassWield. Voilà. Donc, j'avais dit que là, on est en train de travailler avec les éléments qui sont à gauche. Maintenant, pour modifier le texte, pour augmenter la taille des écritures, changer la couleur, la police, ça, ce sont des éléments de droit, c'est-à-dire ici, au niveau de Propity. Voilà. Si on commence par le bouton, regardez très bien. Dès qu'il sélectionne le bouton, au niveau de Propity, ici, Propity, là. Regardez par défaut, au niveau de Text. Propity. Voilà. Au niveau de Text, ici, écrit Button. Je peux modifier, en mettant ici, Envoyer. Comme texte, quoi. Envoyer. Et si je regarde également la taille des écritures, vraiment, c'est un peu petit. Je peux augmenter un peu la taille. Là, c'est écrit System, 13 pixels. Je peux cliquer sur la flèche et je modifie un peu. Bon, je peux modifier, voilà, juste à, peut-être, 24, c'est bon. Ok, bon, je crois que c'est bon comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, bon, on peut aussi modifier un peu les écritures, là, comme c'est en basse, quand même. Les écritures, on va les mettre en vert. On ajuste un peu, ça sera un peu centrale. Voilà. Donc, le bouton, envoyer, là, j'ai un peu modifié la dimension. Et dans le bouton aussi, je peux aller au niveau de, toujours, Properties. Le background aussi, je vais le mettre en blanc, white. Alors, le bouton aussi, le background, vous pouvez le mettre en white. C'est-à-dire, vous sélectionnez le bouton. Vous descendez, au niveau de propriété, vous cherchez style, fx background, et vous modétez en white. Ensuite, le label, le premier label. Je sélectionne le label. Maintenant, si vous voulez, si vous ne voulez pas augmenter la dimension, si vous voulez, au niveau de la dimension, vous pouvez faire double-clic. Si vous faites double-clic, vous pouvez modifier directement. Mais, bon, le mieux, quand même, c'est de faire les modifications à partir de propriétés. Ici. Donc, sélectionnez le premier label. Et vous écrivez là-bas, email. On augmente aussi la taille des écritures. Jusqu'à 24 aussi. Bon, les écritures, on peut laisser ça en blanc, c'est pas grave. En noir, plutôt. Ça, on augmente la dimension, comme ça. Ici, c'est... Mot de passe. La dimension, 24 aussi. Voilà. Très bien. Là, c'est pour le mail et ici, c'est pour le mot de passe. Ensuite, si vous voulez aussi ajouter des textes par défaut, c'est ça qu'on appelle le prompt texte. C'est comme des place hold de quoi. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir le prompt texte. Je wave àFT, c'est place, etc. Jusqu'à poulet les immigras. Les mots quelques sous-�자. C'est-ce qui. Qu'est-ce. Merci.